Je te parle, je fais mon métier, c'est là où ton cerveau s'est limité. Moi, on est une émission de divertissement. Je suis gentil pour mon cerveau. Je suis content d'avoir Moundir. Bonsoir, bonsoir M. Moundir. Moundir qui est avec nous, ça va mon Moundir ? Il y a du budget dans la musique quand même. Là, on l'a mis, faites-enrer l'accusé. Moundir, merci en tout cas de venir Moundir. C'est moi, c'est moi. Non mais c'est vrai, merci de venir Moundir. Moundir, on va revenir, je ne sais pas Fabrice et Boué, si vous êtes au courant. De l'affaire. Non mais l'affaire de Moundir, Moundir qu'on aime beaucoup dans l'émission. J'ai dit tu viens de lui tout le temps dans cette émission. Mais oui, lui, je ne l'aime pas. Et Moundir, vous avez fracassé dans une interview. Non mais vous pouvez dire toute la vérité, on le fait nous aussi, on dit souvent des conneries. On dit souvent des conneries. Je jure, je sais, si. Est-ce qu'on a l'extrait de Moundir, s'il vous plaît, regardez. Un chroniqueur ne touche pas à mon poste. Ils ont trop tendance à s'acharner gratuitement alors qu'eux-mêmes ne font pas mieux. Ils te balancent des trucs qui n'ont rien à voir. Les mecs de Télérité se font insulter. J'ai entendu des mots qui, là, par contre, je ne vous le dirai pas, mais des mots horribles. Je veux dire, s'ils n'aiment pas ces gens-là, n'en parlez pas. Faites-nous pas chier, quoi. Et toi, tu as 70 ans, tu es chroniqueur. Ne nous fais pas chier. Alors, voilà, Moundir. Alors, bon, là, ça nous fait rire. Non, mais c'est vrai. À qui vous en voulez ? À Gilles Verdez ? Non, ce n'est pas du tout à Gilles Verdez, mais je vais venir un peu au monsieur que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Mais Moundir, j'adore. Non, non, non. On dirait qu'il est vraiment dans le club. On dirait qu'il est dans le club. Non, non, il n'y a pas de problème. Juste Moundir, je ne suis pas chroniqueur. Je n'ai rien à voir avec cette équipe. En fait, l'interview qui a été faite, c'était suite à votre émission du 12 septembre. Lorsque l'un de tes collègues, que j'appelle le sergent Garcia, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Laurent Petit... Bruno Roger Petit. Ah, oui, mais j'ai dit qu'il est un grand journaliste. Oui, mais pas grand dans la parole, quand même. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit qu'on était des candidats masos pour un public sadique. Et donc là... C'est une analyse de Pierre Bourdieu. Non, ce n'est pas une analyse. C'est une analyse dégueulasse, pourrie et pas fondée. C'est un grand monsieur qui s'appelle Pierre Bourdieu. Même on s'en foutait, Laurent. Si tu m'appelles mon chat, je vais t'appeler ma petite litière. Allez, c'est vrai. Pierre Bourdieu. Mais il ne sait pas de quoi il parle. Donc, oui. Te d'apporte. Moi, je me suis senti vexé. D'accord ? Donc, en insultant, effectivement, le public de Maso, forcément, ça touche aussi mes parents et tous les proches. Ce qu'on a vécu. Mais mon mon Dieu. Je voulais dire, tout le monde donne son avis ici. On n'est pas tous d'accord. Donc, il y a des gens qui défendent Colombian. Donner son avis, il n'y a pas de souci. Mais dire que nous, nous sommes des aventuriers masos, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas donner son avis. C'est insulter. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre du journalisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en reviens justement à toi. Ne touchez pas comme ça, il va y va. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je ne comprends pas qu'un grand monsieur comme vous, et que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages au niveau du sport, et moi qui suis un ancien sportif, en plus, avec un... Vous avez eu le prix littéraire politique, justement, d'Edgar Ford. Eh oui. Votre intervention, parfois, je la trouve un peu démesurée. J'ai l'impression que même à côté de Pierre Belmar, dans les enquêtes impossibles, j'ai l'impression de voir Dora. C'est vraiment le truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire, pourquoi tant de morts ? Pourquoi encore tant de sacrifices ? Non, mais... Il donne leur avis sur l'émission. Non, des fois, il défend aussi. Qu'est-ce qui se passe, Nabila ? Non, je dis que des fois, il défend aussi, Gilles Verdez. Moi, il m'avait défendu quand il y en a plein qui étaient contre moi. Apparemment, ça avance bien entre Nabila et Gilles Verdez, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait, mais apparemment, il est bien sous le dossier. Non, mais vous le dire, vous le dire. Je voulais juste vous dire un truc, moi, parce qu'on ne va pas faire deux heures là-dessus. Moi, je voulais vous dire, nous, on n'a rien contre vous, en plus, on vous aime beaucoup, et on est un petit peu blessés que vous vous emprenez à l'émission. Ils auraient fait un petit peu plus leur boulot, ils auraient vu que sur le Figaro, lorsque je fais une interview, je dis, je ne dis rien contre toi, ni contre Camille, ni contre, justement, Jean-Michel Verdez. Alors, Jean-Michel Verdez, vous n'avez pas embauché aussi, je crois que c'est ça ? Vous avez été un peu vexé ? Disons, contrairement à ce que tu me disais que moi, j'avais attrapé le boulard. Non, mais il faut que je lui réponde. Tu me disais que j'avais attrapé le boulard. Je pense en là, je ne suis pas Denis Brognière. Non, mais d'accord. Bon, déjà, ta petite attaque n'est pas sympa, mais si aujourd'hui... Je me suis posé la question, je n'ai pas donné une affirmation. Non, mais je vais te répondre. Peut-être se lever, là, je ne pense pas. Allez, allez, vous le dire. Répondez-lui. Non, non, je ne réponds pas du tout parce que Cyril ne m'a pas embauché, de toute façon, je n'ai pas posé mon CV. Et si demain, je devais avoir le boulard, je ne l'ai pas eu à 20 ans, je ne l'aurais pas à 41 ans. Et si effectivement, j'avais le boulard, je pense que je ferais des doigts d'honneur pour les spectateurs et j'insulterais des handicapés. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire une chose, vraiment. Non, non, mais ne fais pas l'étonner. On est en cours d'école, d'accord ? Oui, c'est pas grave, cours d'école. Alors, n'as-y, mon mon gars. Passis-toi et écoute, mon enfant. Lâche-toi. Le truc, c'est qu'à l'époque, tu disais que tu regrettais d'avoir fait des choses avec Coé, forcément, et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont acharnés sur toi, comme à l'époque, avec cet acharnement qui a eu sur toi, vis-à-vis de l'ITV que tu as eu avec Pharrell Williams. D'accord ? Et ça a même un peu atteint un paroxysme, que c'est venu même chez ta maman et compagnie. Tu avais dit que je reçois des menaces de mort et compagnie. Alors, maintenant, mets-toi à la place, quand vous, vous êtes en train d'avoiner les gens de télé-réalité, certes que moi-même, que je ne cautionne pas sur certaines émissions, parce que ce ne sont pas mes valeurs de balancer de la bouffe et les mettre... Ah, c'est pas grave, parce qu'on va jouer à Koh-Lantard, tu sais. Ben, c'est pas grave. Non, mais là, c'est un jeu. D'autant plus que vous avez le droit de donner un avis critique, mais vous n'avez pas le droit de... Parce que toi, aujourd'hui, tu as une tribune. Tu as ton siège, c'est parfait. Mais demain, le jour où tu te trouveras sur un tabouret et qu'effectivement, tu as l'appui aussi de Cyril, les autres, eux, ils n'ont pas cette tribune-là. Ils ne peuvent pas se défendre comme toi. Tu n'as plus de défendre vis-à-vis de Pharrell Williams ou vis-à-vis... Mais c'est mon métier de le faire. Oui, mais c'est ton métier, mais ce n'est pas ton métier d'insulter. Je n'insulte pas, je fais mon métier. C'est là où ton cerveau s'est limité. Moi, on est une émission de divertissement. C'est gentil pour mon cerveau. Je suis content d'avoir Moundir. Moi, Moundir, j'aimerais que tous les chroniqueurs et après, vous allez vous embrasser.